Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo Ah ouais Je vais vous présenter aujourd'hui mes achats depuis un long moment De jeux Super Nintendo pour ma collection Alors ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo Petit aparté en intro pour vous expliquer pourquoi Je ne trouve plus le plaisir de faire autant de vidéos qu'avant Alors il y a eu des changements qui ont fait que ça a changé J'ai des envies qui sont différentes Je pense pour ceux qui me suivent sur mon Instagram numéro 2 Parce que j'ai deux Instagram Je ne l'ai pas mis dans la description Parce que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo Mais c'est le sport Et je me suis mis à fond dedans Donc c'est vrai que ça me plaît énormément Et bon après ça ne prend que 1h30 le matin 2h avec le temps de trajet Et c'est un truc où je me suis mis vraiment à fond dedans Je pense que je commence à avoir quand même une belle évolution Ça fait depuis mars où vraiment je me suis mis à fond dedans Ouais depuis mars Je vous mettrai une petite photo là et une petite photo là Ça fait un peu comme Astéria Mais bon voilà Je pense qu'on a tous un peu ce besoin aussi De se sentir bien dans son corps Et le sport m'aide énormément Tant physiquement que mentalement Ça m'aide beaucoup Et ça me fait énormément de bien De me sortir des tracas de la vie quotidienne Voilà tout simplement Alors oui je suis moins à fond dans les jeux vidéo Là par exemple je vais vous donner un exemple très con Ça fait peut-être un mois Ouais je crois que dimanche ça fera 3 semaines Ou un mois que je n'ai pas fait de vie de grenier Alors pourtant c'est un truc Ça fait des... Je crois que ça fait 11 ans que j'en fais depuis Régulièrement des vie de grenier même à un moment où j'avais eu des petits soucis perso J'avais même continué les vie de grenier Bon j'y allais plus pour discuter avec les collègues que pour chiner vraiment Mais voilà bon là c'est l'hiver Donc ça sera un petit peu moins de vie de grenier Je pense que la semaine prochaine J'en ferai sûrement le dimanche Enfin un ou deux Mais bon avec le grand froid ça me motive moins C'est sûr Si c'était l'été peut-être que je serais un peu plus motivé Donc voilà C'est un petit aparté pour vous dire qu'il y aura un petit peu moins de vidéos Je ne vous en promets pas une toutes les semaines voilà Mais j'essaierai peut-être d'en faire une tous les 15 jours à peu près Voilà sur la chaîne secondaire par contre vous l'avez vu Mes live Twitch J'ai arrêté J'en avais... Ça me plaisait de les faire Je ne vous dis pas le contraire Mais c'était devenu une contrainte pour moi en fait C'est à dire que c'est lundi soir Je m'en fous même si il y a un anniversaire Même si on nous invite quelque part J'ai mon live J'ai mon live Voilà donc c'était assez compliqué À tout gérer Le sport Les vigreniers Enfin Twitch Voilà Je pense que j'ai recommencé à faire un peu trop de choses Et ça prenait tout mon temps Tout simplement Donc Et live Twitch Ça ne sera pas régulier Alors peut-être que j'en ferai un dans la semaine comme ça Parce que j'ai envie Je suis... C'est un soir où je suis calme Bon j'essaie de ne pas me coucher trop tard C'est vrai que le sport on essaie à dormir au moins entre 8 et 9 heures Ce que je ne faisais clairement pas du tout avant Mais clairement pas Avec les vigreniers le dimanche et tout Clairement pas Donc j'essaye à rattraper un peu tout ce sommeil que je n'ai pas eu Voilà L'intro a été assez longue Je vous présente tous mes achats depuis un long moment Je ne sais plus depuis quand Mais il y en a un petit paquet Ça fait plaisir quand même La collection s'améliore Même si je me suis beaucoup calmé et arrêté dessus Alors par contre ça sera présenté complètement dans le désordre Je ne me rappelle plus exactement d'où je les ai La plupart ont été présentés d'autres noms Donc voilà C'est pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos Plutôt Alors j'ai récupéré les Strouf autour du monde en excellent état Je crois que celui-ci je l'avais eu en... 20 balles Très bon état Le W Royal Rumble Pareil en français Pas courant Je ne vais pas vous expliquer tous les jeux comme vous le savez à l'habitude Je n'ai pas joué aux 90% des jeux Alors il y en a un ou deux qui me donnent bien envie Mais voilà Si je les Strouf autour du monde peut-être que je le ferai un jour en live Mais bon je ne sais pas quand Et ça non je n'y aurai clairement jamais C'est un jeu à full set Tout simplement Alors le Utopia Alors celui-ci Il y a une petite particularité C'est une boîte UKV C'est une boîte on dirait que c'est une fausse Mais c'est une vraie Il y en a quelques-unes de boîtes comme les Ultimate Mortal Kombat 3 Et des trucs qui sont sortis au Mexique Je crois qu'il y avait Just... Pas Just Dread Terminator 2 Voilà Il y a quelques boîtes comme ça Qui sont vraiment dégueulasses Et qui te... Qui sont très dures à trouver très propres Parce qu'elles s'abîment très vite On dirait des fausses boîtes Celui-ci le Utopia est peu courant Surtout dans cet état là Et je suis plutôt content de l'avoir récupéré Ça faisait un petit moment Je crois que je l'ai récupéré en boutique celui-ci Et vraiment pas cher Je crois qu'il est payé 20 balles C'est un jeu qui tourne dans les 50-60 Celui-ci pareil en Hollande Le Super Style Star The Empire Strike Back Star Wars Il y a des titres des fois Donc celui-ci je l'avais récupéré également en Hollande Pour 100€ Et je crois que ça complète ma trilogie des Star Wars A l'époque j'en avais fait un Je crois que c'était le premier Et j'avais galéré Alors peut-être qu'un jour il faudrait les faire Ça serait... Ça, ça, ça... Ça pourrait m'intéresser à les faire Même si c'est un petit peu compliqué quand même Le Super Mario World en boîte rouge Pas une boîte très 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 propre Mais franchement ça me convient pour le moment Et si j'arrive à l'upgrader Le problème c'est que ces boîtes rouges sont très dures à trouver Et dès que c'est propre Les prix explosent complètement Celui-ci je crois que j'ai eu pour 70€ 60€ je me rappelle plus Je l'ai eu en Hollande aussi Ensuite The Lost Viking 1 Pareil ça c'est le genre de jeu que j'aimerais bien faire en live Il y a beaucoup de titres vraiment très sympas Et à réaliser parce qu'on ne les a pas faits étant plus jeunes Celui-ci c'est plus un casse-tête Et je pense que ça sera peut-être un peu plus compliqué pour moi Mais ça peut être sympa C'est 3 Vikings Il faut les sortir Et c'est des casse-têtes On passe d'un Viking à un autre Pour pouvoir sortir de niveau Donc ça pourrait être sympathique Le George Foreman K.O. Boxing Celui-ci je l'ai upgradé Et j'ai vendu l'autre Parce que l'autre je l'avais acheté sur ebay Et il était colorié Les boîtes noires c'est le problème Sur les photos c'est qu'on ne le voit pas souvent si c'est colorié ou non Je préfère une boîte qui n'est pas colorée Qu'une boîte colorée quand même Mais bon Le Biometal Très content Début d'alphabet Donc celui-ci je l'ai eu en Hollande Et je crois que je l'avais eu pour 100€ en UKV Ce qui est une très bonne affaire Celui-ci aussi en Hollande Le Donkey Kong Country numéro 2 Il me semble qu'il me manque que le 1 en boîte classique En boîte rouge C'est pas le plus compliqué Mais il a bien augmenté Je me rappelle à l'époque c'était une trentaine, une quarantaine d'euros Là on est plus près des 80 maintenant Donc je pense que peut-être qu'à la Pixel je me le trouverai Je serai content de le trouver Il me semble que ça c'est le dernier par contre des boîtes bleues qui me manquaient The Great Circus Mystery En français bien entendu 100€ Je crois que je l'avais négocié à 90 en Hollande Il est pas en état nickel Mais il est très propre Et c'est le dernier que j'ai récupéré Il y en a peut-être un que je dois upgrader Mais le bien entendu c'est le plus difficile à trouver Et un prix correct aussi Vega Steak UKV je crois Boîte pareille Pas top top Mais jeu à full 7 J'ai jamais joué Je pense que c'est que les jeux de hasard J'ai jamais joué Trois autres jeux Alors je sais plus Je crois que c'est en Hollande aussi que je les ai récupérés Le Draken UKV Je crois que c'est un UKV celui-ci Si je dis pas de bêtises Hop On va regarder ça Des fois je me rappelle vaguement de certains cheats Qui peuvent être dans une déclinaison ou une autre Celui-ci Il vient de Torquay Union Ça c'est rigolo quand tu vois Ça c'est un peu comme dans les vide-greniers En fait je me dis Mais quelle histoire a eu cette boîte Ce jeu pour arriver jusque dans mes mains En fait Ça c'est un truc qui me plaît un peu J'y ai jamais joué Clairement on dirait RPG Mais clairement j'y ai jamais joué 3D De la Super NES Outlander pareil Exclu allemande Celui-ci pas trop courant à trouver Mais c'est pas le jeu le plus cher Je l'ai eu pour 60 Peut-être que je l'avais négocié à 50 Celui-ci pas propre Il va falloir que j'l'upgrade Le NFL Football Je l'avais pris à À Lyon Oui À Lyon À Chrono Break Ouais Je l'avais pris à lui 40 euros Il me semble que je l'ai vu Voilà C'est un jeu que j'avais pas Je m'étais dit Ça m'en fait un petit Dans la collection de plus J'étais plutôt content Mais il faudra que je l'upgrade Et propre c'est plutôt 80 Voilà Mais je le trouverai Je l'upgraderai Ensuite Ceux-là ils sortent d'où ? Peut-être de la Belgique Celui-ci Ouais pas de la Pixel Mais de la Belgique Le World Cup Striker Celui-ci Il y a 10 euros Ça faisait longtemps Que je ne trouvais pas Un jeu que je n'avais pas À 10 euros sur Super NES Mais bon C'est pas le jeu Moi je me rappelle À l'époque J'avais Super Soccer Beaucoup d'entre vous M'ont dit Sur mon Instagram Qu'ils avaient Le ISS Deluxe Et comme quoi D'après ce que j'ai vu Des commentaires Je pense que c'était Peut-être le jeu Super NES Qui a marqué le plus De monde en football Et je pensais Que c'était Super Soccer Au final Super R-Type Celui-ci Je suis content De l'avoir récupéré Il va falloir peut-être Qu'on se le fasse Je crois que c'est pas ce On a fait quoi Super à l'Est Axelé Ouais Et Super R-Type On l'a pas fait F-Zero Franchement là vous êtes Ah il manque la cale Vous allez être déçus Mais J'arrive pas Je J'accroche pas Voilà Je pense que L'effet de vitesse Et tout J'arrive pas Alors il y en a Ils kiffent ça Ils kiffent sur la GameCube Mais une licence Que tout le monde aime Que je n'aime pas Ou que je n'accroche pas On va dire ça comme ça Comme pour la bouffe On dit pas aux enfants Je n'aime pas On dit je n'apprécie pas Donc le F-Zero J'y arrive pas Je suis désolé Mais Super Battle Tank Le 1 Je sais que je possédais le 2 Donc ça me permet D'avoir la doublette C'est pareil C'est pas un jeu Que je jouerais Mais c'est un jeu Pour le F-7 Et ça en fait un de plus Deux petits accessoires On va dire ça comme ça Avec la notice Du Super Metroid Que j'ai chopé En Hollande Très 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 bonne affaire Donc j'ai un double dessus Il y en a quelques-uns Qui m'ont contacté Malheureusement C'est très mal pris Parce que voilà Je ne l'ai pas payé cher Et c'est une notice Qui est très dure A trouver Donc je pense que Je privilégie quand même L'échange Mais si je vois Que j'arrive pas A trouver un échange Sur un jeu Que je ne possède pas Et voilà La plupart vont me proposer Je sais pas Des styles de jeux Comme F-Zero Ou Mario Kart Enfin même si je les avais pas C'est clairement pas Un échange équitable Voilà Si moi j'ai fait Une bonne affaire dessus C'est pour moi Si par exemple Je sais pas On me propose un jeu Qui vaut dans les 200-300 euros Que la personne l'a payé 1 euro Je lui dis Tant mieux pour toi Que je l'ai payé 1 euro Mais il se monnaie Dans ces prix là Et je sais que la notice Ne monnaie pas A 30 euros Clairement pas Voilà Donc je suis pas pressé Si je dois la garder Mais je trouverai Un échange Ou je la vendrai peut-être Sur e-mail aux enchères Plus tard Voilà Celle-ci je la garde Parce qu'elle upgrade la mienne Et l'autre Je crois que l'autre Je l'avais payé 70 euros A l'époque Ouais un petit peu plus cher Mais je sais qu'elle vaut Beaucoup plus que 70 aussi Et bien entendu Ça vous l'avez vu Sur Lyon Je l'ai récupéré Pour la somme de 100 euros Il est pas nickel Mais je ne le possédais pas Donc je suis très content De l'avoir récupéré Et si un jour Je peux l'upgrader Je l'upgraderai Et je remercie Matt Encore de me l'avoir vendu Et on va finir Sur les deux derniers jeux Que j'ai acheté Je l'ai acheté A la boutique De Troc Cash & Game Sur Gardan Il venait de rentrer Des jeux SNES Il m'a dit Ça ça me fait plaisir Pour une fois Qu'on me contacte En me disant J'ai rentré des jeux SNES Ils sont pas nickel Ils sont en bon état Pas très bon état Mais bon état J'ai récupéré Le super probothector Pour la somme De 150 euros Si je dis pas de bêtises Donc ça reste Un prix correct La boîte est pas exceptionnelle Mais c'est une bonne état Si j'arrive à l'upgrader Je serais content De l'upgrader Et là je suis plutôt content Également Le Poké & Rocky 1 Qui a explosé Sur eBay Les gens en veulent Quasiment entre 400 et 500 euros Lui il a été très correct Avec moi Il me l'a proposé Pour la somme De 300 euros Je lui ai ramené des trucs C'est pour ça aussi Que je fais le vide grunier Je lui ai ramené des consoles Que lui il revend Beaucoup plus cher Bien entendu Mais je trouvais ça Plus que correct Autant pour lui Que pour moi Donc j'ai récupéré Ce Poké & Rocky Et ce Super Robo Tector Pour 450 Je crois Si je dis pas de connerie Ouais Je crois que c'était ça Ou 380 Dans ses alentours là Voilà Je suis très content En tout cas D'avoir récupéré Ces deux pièces Surtout celui-ci Parce que c'est le seul jeu Que j'ai fait en live Et que je n'avais plus la boîte J'étais un peu déçu Je l'avais lancé Je me dis Attends mais je l'ai ce jeu Et en fait je l'avais plus J'avais vendu le mien Quand j'ai vendu ma collection Il y a peut-être 6-7 ans de ça Et au final Je l'ai récupéré Je suis très content En tout cas voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Moi elle m'a fait plaisir De présenter un petit peu mes achats Il va falloir que je les range bien Dans ma collection Et que je remets un par un Dans l'ordre alphabétique Les titres Donc il va falloir redécaler Plein de jeux Mais en tout cas Je suis très content D'avoir fait cette petite vidéo Ça me remet un petit peu dedans Le montage Ça va me casser les couilles Clairement C'est vraiment le truc Qui me dégoûte Ça là la vidéo comme ça Ça me fait plaisir Mais le montage Ça va me péter les couilles Je sais que ce soir Je vais coucher la petite Et dès que je couche la petite En fait je vais devoir me faire le montage Pendant au moins deux heures Au moins Donc voilà Je sais que c'est le plus chiant Mais en tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Le petit pouce bleu de famille A vous abonner Commenter et partager Si ce n'est déjà fait Et je vous donne rendez-vous Pour une prochaine vidéo Prochainement Pas rapidement Mais prochainement Et je vous dis à bientôt C'était Boya Jouez bien Collectionnez bien Tchao l'équipe A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz